Cette année, 2023, on fête le cinquantième anniversaire du hip-hop. Pour ceux qui aiment le hip-hop, pour ceux qui le connaissent, la légende dit que c'est né en 1973 aux États-Unis. Alors, cet été, il va y avoir plein de conversations, ça se peut que soyez invité à en parler. Puis si vous voulez avoir l'air cool, je sais que tout le monde va parler de leurs rappers préférés, leurs moments d'hip-hop préférés, les shows qu'ils préfèrent. Si vous voulez avoir cool et sortir du lot, je vais vous proposer trois livres desquels vous pouvez parler quand tout le monde va parler de leurs rappers et de leurs moments préférés. Alors, trois livres pour vraiment comprendre et cerner les cinquantièmes anniversaires du hip-hop et l'influence que ça a eu sur le monde. Premier livre, Jean-Michel Basquiat, King Pleasure. J'ai déjà parlé de ce livre-là, c'est un livre que j'ai acheté à l'exposition King Pleasure qui se passait à New York maintenant, qui est rendu en Californie. Bien sûr, Jean-Michel Basquiat n'est pas un rapper, mais si on veut comprendre le hip-hop, il faut comprendre New York, il faut comprendre New York des années 70-80. Et Jean-Michel Basquiat, je pense que c'est l'artiste qui symbolise le plus cette période de temps et cet emplacement-là. Dans ce livre-là, qui est un livre qui est fait par la famille Basquiat, c'est un récapitulatif de l'exposition. Alors, c'est un super beau livre. Je passe des grands moments à juste me perdre dans les images. Je vais vous donner un exemple ici. Alors, je passe du temps à me perdre dans les images, mais qu'est-ce qui est important à l'intérieur de ça, c'est qu'on voit dans quelles années il a grandi. Alors, c'est les années 80 où le punk se mélange avec un mouvement révolutionnaire, la même chose pour le hip-hop qui est né. Tout ça vient de la précarité de New York, vient de la situation financière qui est presque celle qu'on a vue à Détroit il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, New York n'était pas qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle est maintenant, la ville trop glorieuse. Alors, c'est cette essence-là que Jean-Michel Basquiat a pu infuser dans son art, ses graffitis et son art, ses peintures, qui est aussi un sentiment qu'on retrouve beaucoup dans le hip-hop. Alors, si vous voulez commencer par la base, perdez-vous dans Jean-Michel Basquiat, King Pleasure, juste pour vous donner une idée de comment, dans quel environnement et dans quelles années le hip-hop est né. Jean-Michel Basquiat, King Pleasure. Une fois que vous avez compris d'où vient la base en passant, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure, puis aujourd'hui, on parle des trois livres pour comprendre, pour célébrer les 50 ans d'hip-hop. Premier livre, Jean-Michel Basquiat, King Pleasure. Deuxième livre, The Power of Poetry of Kendrick Lamar, Promise that you will sing about me, The Miles Marshall Lewis. Deuxième super beau livre, qui lui, est centré autour de l'œuvre de Kendrick Lamar et aussi le personnage, qui est écrit par un journaliste culturel, qui, qu'est-ce qu'il fait que je trouve qui est très intéressant ici, c'est que, comme Kendrick Lamar vient de la Californie, il a un héritage, ou en tout cas, il est très connaissant de la culture qui vient devant lui, il utilise un procédé très chronologique où on parle des grandes célébrités, des grands moments culturels, des grands moments politiques, de qu'est-ce qui se passe, encore une fois, je parlais des États-Unis, de New York des années 70-80, mais ici, on parle d'en général qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, dans la Californie, et un petit peu même avant la naissance du hip-hop, il y a beaucoup d'influences qui ont marqué Kendrick Lamar, des Black Panthers. Alors, là-dedans, c'est un procédé chronologique à travers lequel on parle, des grandes célébrités, des grands moments, et on voit comment ça a affecté l'œuvre de Kendrick Lamar pour qu'il soit maintenant un des rappeurs avec la plus grande renommée, non seulement la plus grande renommée, une des plumes aussi. Une des raisons pour laquelle je voulais absolument parler que Lecter's Lounge se penche sur les années d'hip-hop, c'est que la raison pour laquelle moi j'adore le hip-hop, c'est la richesse des textes. C'est sûr qu'il y a toujours des chansons qui sont plus extraordinaires à cause du beat, mais pour moi, ce qui m'a fait tomber en amour avec l'hip-hop, c'est vraiment les textes. Alors, Kendrick Lamar est un qui est reconnu vraiment pour la finesse de ses textes. La créativité de ses images, la profondeur aussi de son propos. Alors là-dedans, c'est intéressant de voir ses influences, même comment lui, il influence aussi les jeunes comme lui. Je sais que beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre vous connaissez Drake. Alors, c'est un super beau livre qui vous permet de comprendre aussi beaucoup le contenu, l'évolution du hip-hop, les grands noms, les grands mouvements culturels, politiques que ça touche. Alors, super beau livre, vraiment lecture très intéressante puis graphiquement aussi super intéressé à se plonger dedans. Encore une fois, je vous montre quelques pages. Des images vraiment percutantes dedans. Je vais en sortir une que j'ai vraiment aimée. Alors, tout ça pour vous dire que ça, chronologiquement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir puis ça m'amène, c'est une petite image que je vous montre encore. Tout ça, ça m'amène à ma troisième oeuvre en passant. Si vous avez, vous connaissiez une de ces deux oeuvres-là ou si vous avez été à l'exposition, bien assurez-vous de me laisser un petit like pour me dire que c'est beau, ça a été, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien abonnez-vous et après avoir écouté cet épisode-là, allez en voir un autre sur la chaîne. Il y en a plein que vous allez aimer et dernièrement, assurez-vous de partager avec quelqu'un autour de vous que vous pensez qui aimerait ça. OK, on continue Lecture's Lounge. Troisième lecture pour parler du cinquantième de Y-pop en 2023 et là, on a passé de où est-ce que Y-pop est né à New York. On a fait un gros travail chronologique avec Kendrick Lamar, une des plus grosses célébrités et on vient un petit peu plus localement ici et on finit avec Webster à l'ombre des feuilles, manuel d'écriture et pas. J'ai reçu ce livre-là il y a quelques années. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Webster, c'est un rapper québécois qui est de Québec, Limoilou, parents sénégalais et québécois. Alors, un parfait mix de qu'est-ce qui se passe en termes de notre génération. Moi, je suis dans la quarantaine, alors c'est un profil quand même similaire à ce que je voyais quand j'ai grandi. Et Webster, non seulement il nous parle de comment il a grandi comme rapper, Alimoilou, dans un monde où, imaginez aux États-Unis où c'était un très jeune, ici à Québec, encore plus. Alors, vous imaginez, lui a grandi, il a fait partie d'un groupe, il a eu une carrière et qu'est-ce qui est même intéressant, c'est qu'on voit à travers même la progression dans ce qu'il est devenu. Webster est passé de rapper à conférencier, il parle beaucoup maintenant de l'histoire, alors il est impliqué dans plein de trucs culturels. C'est vraiment particulier de voir comment le hip-hop a pu l'aider à grandir dans le personnage qu'il est maintenant. Et, dans une autre partie du livre, une des choses qui est vraiment intéressante, on parlait de Plume tantôt, Webster, c'est un des rappers, on peut dire au Québec qu'il y a une des plumes les plus mémorables, alors il vous amène à travers des exercices techniques si vous voulez raffiner votre plume. Et troisièmement, une des parties que j'ai préparées dans le livre, c'est même qu'il prend ses textes et on les analyse. On parle des premiers, deuxièmes, troisième niveaux, des figures de style et d'où viennent la profondeur de ces textes. Si vous voulez quelque chose de très intéressant à lire pour comprendre comment le hip-hop a évolué au Québec, comment ça a affecté toute une génération des gens comme moi qui sont dans la quarantaine, et si vous voulez vous mouiller un petit peu la plume puis voir vos talents de rapper, troisième livre, à l'ombre des feuilles, belle métaphore, encore une fois, manuel d'écriture hip-hop de Webster. Je vais mettre toutes les références, ce de quoi j'ai parlé dans les commentaires. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous assurer de laisser vos commentaires, ceux que j'ai vraiment des livres que je devrais lire pour célébrer les 50 ans de hip-hop. Alors, encore une fois, c'était votre humble lecteur pour Lecter's Lounge. On se voit à un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !